Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie des favoris du mois de mars c'est à dire les favoris autres que beauté donc des bougies, des livres de cuisine, deux thés seulement et on va commencer tout de suite avec les thés puisqu'il n'y en a que deux comme je vous le disais le premier que j'ai pas mal rebu en ce moment, c'est rebu le premier donc que je bois pas mal en ce moment c'est le Cust Me en version détox donc pas le bébé détox dont je vous bassine depuis des mois et des mois mais la version originale je pense qui était maté, thé vert et citronnelle qui est un thé qui est assez duretique mais qui est très bon assez rafraîchissant et donc c'est plein de petites herbes comme ça je vous montre du thé, je vois pas bien à quoi ça sert mais je sais pas, j'aime bien vous le montrer donc c'est un thé que j'aime bien, qui est assez frais on sent bien le goût du citron et de la citronnelle donc c'est un mélange de maté, de thé vert, aromatisé, citron, citronnelle je le trouve très bon et il me change un petit peu de mon bébé détox que j'adore, que j'ai terminé encore et qu'il faut que je retourne acheter mais voilà j'aime également beaucoup celui-là et je trouve qu'il est aussi très très bon le deuxième j'ai racheté un thé chez mariage frère qui est le Marco Polo vert donc c'est un thé qui est fruité il est fruité avec une note d'amande c'est un thé vert qui est assez intéressant et qui j'ai pas trouvé l'équivalent ailleurs en fait ouais je dirais que c'est un floral fruité avec une touche d'amande je sais pas si ça va beaucoup avancer mais c'est ça c'est un thé qui est très bon que j'aime beaucoup boire dès qu'il fait beau dès qu'il fait un peu plus chaud c'est définitivement pas un thé d'hiver pour moi c'est un thé qui est un petit peu plus printanier, estival et je trouve qu'il est vraiment très très bon surtout dans la version verte parce qu'il me semble qu'il existe aussi en thé noir et peut-être même en thé rouge si je dis pas de bêtises ou en thé blanc, il me semble qu'il y a plusieurs versions du Marco Polo j'aime beaucoup moins la version verte du Marco Polo c'est difficile aujourd'hui ok ensuite pour les bougies il y en a 5 la première dont je vais vous parler c'est une papillon rouge que j'avais acheté pendant les soldes je vous en avais parlé dans mon haul c'est celle qui est parfumée Pamplomousse Mante donc c'est celle-ci et qui est parfaite pour maintenant c'est-à-dire qu'on sent vraiment la peau du Pamplomousse avec de la menthe froissée, verte, bien fraîche bien saisissante c'est exactement ça ça vous embaume la maison mais c'est incroyable donc c'est une bougie qui est à base de cire de soja complètement de cire de soja elle parfume extrêmement bien et elle est puissante elle est vraiment elle est d'une fraîcheur et elle est idéale pour maintenant elle sera encore mieux en été mais je pense que d'ici là je l'aurai fini mais je la trouve vraiment idéale pour maintenant elle rafraîchit la maison elle est vraiment géniale elle est vraiment très très bien ensuite une de chez Bass & Bougie Works que je vous avais présenté dans mon dernier haul que je n'avais pas encore utilisé c'est la Palm Beach donc c'est Country Club & Coconuts donc c'est pardon c'est un mélange riche de jus de mandarine d'orchidée violette avec la parfaite touche de noix de coco grillée moi je sens quand même une pointe d'ananas je ne sais pas trop bien pourquoi parce qu'il n'y en a pas dedans alors c'est peut-être la mandarine plus l'orchidée qui fait ce mélange là elle est très fraîche fruitée, pas écœurante pas du tout le côté chimique de l'ananas de coco on sent l'ananas de coco très très peu ça ajoute vraiment une touche c'est vraiment ça c'est vraiment pas elle qui prédomine c'est juteux c'est hyper agréable pour le printemps et pour l'été et je l'aime vraiment beaucoup il va falloir que je me penche sur la collection d'été pour me faire une petite commande mais la Palm Beach est vraiment très très bien elle en bombe très très bien pas de soucis ensuite chez Soul City c'est une période où j'aime beaucoup ressortir la lavande vanille donc je vais vous la mettre à l'endroit ça sera toujours mieux voilà la lavande vanille c'est le parfait mélange c'est la bougie parfaite et c'est ma préférée entre la lavande et la vanille c'est une bougie qui est très relaxante qui est fleurie et légèrement vanillée mais pas du tout mémer pas du tout écœurante je trouve qu'elle est vraiment très belle elle a un très bon rendu je trouve dans la maison dans la chambre et le printemps c'est un petit peu l'idéal pour utiliser ce genre de fragrances qui sont quand même un petit peu légèrement fleurie comme ça elle est vraiment très bien pour ça je la trouve vraiment très très sympa celle-là et elle brûle plutôt bien des fois à Soul City on a des petits problèmes de combustion mais là je trouve qu'elle brûle très bien une autre de chez Soul City que j'aime beaucoup en ce moment c'est la fraîcheur printanière elle porte super bien son nom donc moi je l'avais acheté l'année dernière je ne l'avais pas beaucoup utilisé je l'ai beaucoup ressorti cette année-ci donc je l'avais pris dans un verre droit comme ça et fraîcheur printanière elle sent vraiment un mélange de propre de fleurs blanches elle est hyper agréable elle a ce côté linge propre assouplissant mais aussi assez florale fleurs blanches très très jolie elle rafraîchit très très bien la maison et je trouve qu'elle se diffuse très bien pour une odeur de propre comme ça je l'aime vraiment beaucoup celle-là elle est très très chouette et les deux dernières dont je vais vous parler ce sont deux bougies de chez Alcante que j'ai rechargées dans mes verres Grand Hotel donc la première c'est Thépondichéry qui est certainement dans mon top 3 des bougies de chez Alcante c'est une bougie un petit peu avec une note de thé citronnée avec un petit peu de note herbacée derrière je trouve qu'elle est absolument géniale c'est une odeur qui est hyper élégante qui est hyper jolie qui se diffuse très bien qui se prête plus à mon avis au printemps-été qu'à l'automne-hiver c'est vrai que je la mets moins en automne-hiver mais je la trouve absolument magnifique et une autre que je trouve magnifique également c'est Monoeil donc là je vous la montre mais vous ne savez pas vraiment ce qu'il y a dans le verre mais Monoeil, fleur de Monoeil plus précisément c'est une magnifique bougie au Monoeil c'est certainement ma préférée au Monoeil de tous les temps je trouve qu'elle a vraiment la rondeur et elle évoque vraiment le Monoeil c'est vraiment la plage c'est vraiment cette odeur de fleur de charée macérée dans l'huile de coco c'est vraiment ça c'est vraiment le Monoeil tel qu'on l'imagine, tel qu'on le connaît je trouve qu'elle se diffuse quand même assez bien c'est vraiment deux bougies que j'adore pour maintenant, pour printemps-été et une que j'aime aussi énormément que j'ai racheté en recharge mais que je n'ai pas encore utilisé c'est Thé vert à Bali qui est une bougie Thé vert très fraîche très Thé vert citronné elle est vraiment hyper agréable je l'aime beaucoup et pareil pour l'été je trouve qu'elle est hyper agréable parce que très fraîche très rafraîchissante et j'aime beaucoup cet aspect-là des bougies pour le printemps-été on va terminer par les livres de cuisine donc j'ai trois nouveautés et un que vous avez déjà vu la première nouveauté c'est Maccabal au Canada donc c'est un petit livre c'est toujours aux éditions les petits plats marabouts donc moi j'en ai quand même pas mal maintenant de chez eux et quand je l'ai vu j'ai craqué parce que moi je suis une fan de tout ce qui est sirop d'érable etc donc je ne pouvais pas passer à côté de Maccabal au Canada c'est un petit livre qui est très bien fait tout mignon mignon voilà vraiment très 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 joli et alors qu'est-ce qu'on a comme recette à l'intérieur on a des recettes typiquement donc canadiennes donc on a tout ce qui est la cabane à sucre donc en fait c'est des paillotes qui s'installent d'après ce que j'ai compris et qui proposent des recettes telles que les oeufs dans le sirop les crétons les oreilles de Chris la soupe aux pois jaunes les bines les cornichons et vêtements à aigres doux le géré de porc braisé à l'érable et à la bière ensuite on a le goûter avec des bénis à l'érable des donuts de grand-mère des pancakes du pain perdu aux bananes de la queue de castor à la cannelle des bénis aux patates des muffins aux canneberges c'est très gourmand très friture et sucré donc bon c'est encore pas on est encore pas dans la légèreté et les recettes salées donc là je vous ai abrégé le goûter il y a encore d'autres recettes et ensuite dans les recettes salées on retrouve le hot dog avec le relish maison la guédille l'hamburger au ketchup fruité le pâté chinois la soupe aux gourganes la tourtière les cuisses de dinde rôtier échec et d'avocat le ragoût de boulette et la fameuse poutine donc qu'est-ce que j'ai essayé comme recette j'en ai essayé en vrai qu'une seule mais par contre c'est juste une tuerie c'est le jarret de porc braisé à l'érable et à la bière donc le voici le voilà et c'est vraiment un truc super bon la viande est extra moelleuse il faut aimer le sucré salé puisque évidemment le sirop d'érable apporte une note sucrée qui est loin d'être intéressante prochaine recette que je vais essayer je pense il va falloir que je m'achète probablement une friteuse pour ce livre c'est les beignets à l'érable donc c'est les donuts express glacés au sirop d'érable qui ont l'air d'être pas mal du tout il y a la recette des pancakes que moi j'ai quand même avec d'autres bouquins mais pourquoi pas l'essayer et un truc qui a l'air assez sympa c'est la queue de castor à la cannelle donc c'est en fait une gaufre en forme de queue de castor c'est un genre de beignet également c'est ça qui a l'air sympa donc des recettes qu'on ne connait pas les ingrédients ne sont pas difficiles à trouver sauf les vrais bleuets qu'on ne trouve pas chez nous ou les pois jaunes qu'on n'a pas non plus mais sinon je trouve que c'est quand même assez facile à trouver une recette qui a l'air pas mal aussi c'est la tarte aux pommes et flocons d'avoine je pense qu'elle va être pas mal du tout cette recette donc c'est des recettes qui ont l'air quand même de tenir plutôt bien au corps mais qui ont l'air assez sympathiques et assez bonnes donc je vais m'y atteler un peu plus je pense alors c'est pas mal des recettes d'hiver donc je pense que je vais faire juste les recettes sucrées parce que là les recettes salées se me paraissent un peu lourdes pour nous maintenant mais je trouve que c'est un livre qui est très très chouette et voilà j'avais envie de vous en parler ensuite un livre alors c'est aussi plus un livre d'hiver mais voilà je l'ai vu j'avais envie de le prendre je l'ai acheté début mars donc c'est vrai qu'il faisait encore assez froid puisqu'il fait beau depuis les 10 jours même pas c'est le livre macaroni and cheese donc c'est tout ce qui concerne les gratins de pâtes donc moi j'avais la version américaine du mac and cheese c'est à dire des macaroni une béchamel au fromage une panure et c'est un petit peu finalement la base des macaroni and cheese alors là on retrouve des recettes qui sont beaucoup plus variées donc on retrouve comment faire sa sauce sa mac sauce et on retrouve les recettes comme le classique américain qui est celui que je fais moi et qui est une très bonne recette à mon sens qui est quand même une recette qui est assez voilà c'est des pâtes avec de la sauce au fromage donc forcément c'est quelque chose qui est assez lourd mais c'est quelque chose de très bon et de très facile à faire surtout quand on est nombreux parce qu'on peut faire vraiment un gros plat avec une bonne viande à côté de la bonne charcuterie bon bah oui c'est pas très léger mais ça fait un plat qui est très familial et vraiment très convivial je trouve ensuite on retrouve celui avec le french steel donc qui est fait avec de la mimolette de la mozza de l'émental etc le classique parmesan le classique au bleu qui est à mon avis une version plutôt intéressante moi qui aime bien le bleu le classique bacon le classique tomate il y a des versions un peu plus légères aussi le classique poulet jambon qui est à mon avis aussi une bonne recette je pense que c'est aussi un livre qui est génial quand vous avez des gosses parce que c'est des plats qui leur plaisent beaucoup et c'est assez facile à faire à garder au frais etc donc voilà la version 4 fromages avec des pâtes un petit peu différentes le mac and cheese à l'italienne le tonne aux courgettes qui à mon avis aussi très très bon et un que je vais pas tarder à essayer je pense le bleu champignon le potiron soja chèvre frais qui à mon avis est une tuerie qu'est-ce qu'on a d'autre on a le poireau Saint-Marcelin voilà je pense qu'aussi il doit être assez génial celui-là alors il faut aimer les pâtes il faut aimer le fromage sinon c'est pas pour vous c'est clair le macarote club cheese au curry le épinard ricotta maïs le jambon blanc de petit pois le jambon fumé épinard le lard dans le chou-fleur celui au goût pizza alors c'est un peu celui qui m'attire le moins parce qu'il m'a l'air un petit peu voilà mais pourquoi pas celui au goût de cheeseburger aussi est à mon sens un petit peu un petit peu gore mais pourquoi pas le mac moussaka bon je suis pas fan non plus un qui est très bon et que j'ai fait c'est le saumon fumé fromage frais donc celui-là très très bonne recette donc faites attention parce que c'est des plats qui sont pour 6-8 personnes moi je les réalise pour 2-3 personnes donc il faut vraiment en mettre beaucoup moins et un qui est excellent et que j'ai fait également c'est le saumon bonpouli mascarpone qui est vraiment excellent excellent très très bon ensuite on a le thon oignon frit le mac express que je n'ai pas essayé le mac light qui est à mon avis très bon parce qu'il est avec aussi donc du fromage mais aussi pas mal d'herbes des champignons du gruyère on retrouve pas la béchamel habituelle donc je pense que si vous avez peur de grossir face à ces plats assez caloriques le mac light est fait pour vous le croquette de mac and cheese à mon avis est aussi délicieux et moi quand même à New York j'ai mangé un hamburger au mac and cheese c'était super violent c'est à dire que le gars m'apporte je prends la spécialité du bar où on était du diner où on était et c'était le mac daddy donc ça s'appelait le sugar daddy je ne sais plus comment ça s'appelait ce diner et là le gars m'apporte une espèce de burger mais haut comme ça avec du bacon du steak du machin et une couche mais genre comme ça de mac and cheese et là je me suis dit ok ces gens sont fous je veux dire alors c'est bon on va pas se le cacher mais c'est quand même très vite court très vite écœurant j'en ai mangé la moitié et encore je sais pas vraiment trop bien comment j'ai fait quoi alors le mac and cheese c'est quand même un petit peu légion et je pense qu'il y a des recettes comme celle au Saint-Marcelain celle au saumon qui sont quand même des super recettes vraiment à essayer parce qu'un gratin de pâte finalement c'est toujours bon ça plaît à une majorité de gens et c'est vraiment l'occasion de faire un gros plat pour des amis etc c'est très bien je trouve ensuite il y a le gnocchi et cheese saucisse fumée donc je n'ai pas essayé ça m'attire moyen mais après voilà pourquoi pas je suis pas fermée gratin de crozet qui est un que je vais essayer parce que j'adore ça donc les crozés c'est les petites pâtes des Alpes il me semble et ensuite il y a une recette sucrée donc qui est le Apple Mac qui m'attire très 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 moyen aussi je préfère faire mon Apple Pie classique donc voilà pour ce livre de recettes qui est toujours aux éditions des petits pâtes marabouts qui est une collection que j'adore parce qu'il y a vraiment beaucoup de choix et des livres qui sont de qualité avec des recettes de qualité il coûte 7,99 pièces donc voilà c'est pas un gros prix vous avez vraiment des recettes qui sont vraiment sympas dedans donc voilà très bon petit livre également ensuite un livre aux éditions Solar que vous avez vu mais avec le printemps vient le moment des mis tchèques pour moi vraiment j'adore ça depuis que j'ai mon blender j'en fais vraiment régulièrement donc le mis tchèque c'est quoi ? c'est des fruits c'est du lait du sucre et de la glace et ça vous fait une boisson très onctueuse qui peut être aussi moins sucrée avec une glace plutôt allégée vous n'êtes pas obligé de faire quelque chose de très mou vous n'êtes pas obligé de faire genre le mis tchèque au Nutella qui est très bon ou le mis tchèque au beurre de cacahuète non non vous pouvez aussi faire des choses avec des fraises avec du sorbet de fraises plutôt que de la glace mettre du lait écrémé et un petit peu de sirop d'agave et vous avez un mis tchèque qui est beaucoup moins calorique donc le mis tchèque moi je trouve que c'est un celui-là est un livre qui est bien fait parce que ça regroupe des mis tchèques très classiques comme des recettes beaucoup moins attendues il me semble que je vous en ai déjà parlé de ce livre mais vraiment il est vraiment très bien vous pouvez aussi varier les plaisirs avec des laits différents du lait noisette du lait d'amande du lait de soja si vous aimez voilà faites vous plaisir il y a vraiment des très bonnes recettes comme le mis tchèque à l'orange à la menthe vous avez le chèque de soja à la pêche et rayon de fraise très joli le fraise et kiwi au lait d'amande qui est aussi très bon et le lait d'amande apporte une touche très sympa je trouve dans ce chèque quoi d'autre que j'aime bien bon j'aime bien le mis tchèque aux fraises et pour celui-là je vous conseille de prendre vraiment des bonnes fraises attendez d'avoir des carpentras des gariguettes des maras des bonnes fraises parce que ça fait vraiment la différence dans un mis tchèque forcément si vous prenez des fraises d'Espagne avec très peu de goût qui font goût d'eau vous aurez un mis tchèque qui aura très peu de goût aussi quoi d'autre quoi d'autre que j'aime bien bon alors oui là forcément tchèque en blanc et tchèque au nutella ils sont vraiment très très bons il n'y a rien à dire voilà je passerai sur ce détail le moussonot de coco est très bon également j'aime pas trop celui à la pistache et j'aime bien il y en a un autre que j'aime bien aussi c'est celui-ci qui est le smoothie à l'avocat et que je trouve très intéressant à servir en apéro bien frais l'été il passe super bien je trouve je le trouve très sympa ah oui celui-ci est très bon c'est le douceur de miel et la fleur d'oranger celui-là on peut vraiment l'accompagner aussi si vous faites un petit café gourmand ou si vous voulez faire un petit dessert vous en faites une petite vérine avec une petite paille avec des petites madeleines maison des petits macarons etc c'est la petite boisson en plus qui fait vraiment toute la différence donc c'est simplement glace vanille et de soja miel d'acacia et de l'eau de fleur d'oranger et je trouve que vous pouvez même le transformer en glace en fait si vous le souhaitez je trouve que c'est vraiment un super petit dessert et un truc très très joli et j'ai trouvé récemment les tubes à essai pour le faire sur internet c'est le Irish Coffee donc le Irish White Coffee et je trouve que c'est super joli dans les gros tubes à essai comme ça où on plonge une paille je trouve ça très beau et du coup je suis très content d'avoir trouvé les gros tubes à essai pour le faire je ne les ai pas reçus mais je les ai trouvés sur il me semble le meilleur du chef et j'ai hâte de les recevoir donc voilà après vous avez des trucs un petit peu encore sympa genre le Milka Colada donc qui est la version Milchek de la Pina Colada bref vous l'aurez compris un petit livre plein de petites boissons très sympas pour l'été mais aussi pour le printemps pour quand vous avez des amis voilà très très bien très bon petit livre il vous faut néanmoins un blender c'est une obligation pour le Milchek je ne vois pas comment on peut le faire autrement donc vous en avez à tous les prix pas besoin d'investir dans un truc genre le kitchen aid vous en avez à tous les prix et ma foi ils feront tous très bien l'affaire je pense le dernier c'est un petit livre comme ça qui était livré avec 4 ardoises apéritives donc c'est tout édition Hachette et c'est le apéro sur ardoises donc c'est un cadeau qu'on m'a fait il y a un petit moment et je n'avais pas vraiment pris le temps de me plonger dedans et je trouve que c'est une super idée ces petites ardoises apéritives ou même dinatoires parce qu'on peut en faire plusieurs avec des ardoises plus ou moins grandes moi j'en ai acheté un petit peu dans toutes les tailles parce que je trouve ça vraiment magnifique de faire des présentations sur ardoises ça a vraiment un côté un petit peu bistro chic très très sympa et du coup ce livre tombait à pic puisque ça vous donne plein d'idées pour présenter vos assiettes donc vous retrouvez l'ardoise de foie gras au miel vous avez vraiment plein 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 d'idées pour présenter vos apéros sur ardoises et je trouve que c'est un livre très très sympa avec des recettes simples et très très bien voilà donc j'avais envie de vous en parler parce que c'est vrai que souvent on manque d'idées pour l'apéritif alors qu'en fait on peut en faire finalement presque tout un repas et ça je trouve que c'est pas mal donc on a des assiettes d'influence un peu des quatre coins du monde andalouse ou espagnole chinoise indienne italienne scandinave voilà vraiment plein de grec des carpaccio vraiment des recettes diverses et variées provençales bordelaise gascogne enfin vraiment bref plein plein excusez moi plein de recettes donc il y a 60 recettes à faire sur les ardoises de présentation donc moi j'en ai racheté parce que quatre c'est vrai que quand on veut faire un gros apéro avec tout le monde c'est un petit peu petit mais j'en ai trouvé très facilement chez casa à des prix très intéressants donc j'ai pris différentes tailles et je trouve que ce livre est tombé à pic pour ça donc voilà les amis pour les favoris du mois de mars qui étaient finalement des favoris très très printaniers mais parce que je crois qu'on se languit tous de passer à la belle saison vraiment à faire des apéros des barbecues dehors etc donc voilà j'ai un petit peu anticipé je m'en rends compte parce que finalement en vivant dans le sud ça fait un petit moment qu'on a un temps qui est quand même plus doux voilà donc c'est vrai que j'avais envie d'avancer un petit peu sur cette saison que je me languis tant qu'il est le printemps été mais voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve très très prochainement pour des prochaines vidéos et en attendant je vous souhaite une excellente journée ou après-midi au revoir et en attendant